Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo budget comme tous les lundis, enfin pour moi le dimanche soir, chacun son truc. En fait le dimanche soir à partir de 17h30, je sais que je ne vais pas ressortir parce que je vais me préparer pour demain pour aller au travail, donc je sais que je peux clôturer mon budget. Soyons honnêtes, j'ai pas mal dépensé cette semaine, ce qui va être le mois finalement, mais j'en ai laissé quand même de côté, donc je sais et j'assume pleinement que je suis sortie deux fois. Une fois parce que je suis rentrée à la maison et j'avais oublié qu'il y avait des travaux, j'avais ni eau ni électricité à la maison, du coup je suis allée manger à l'extérieur. Et le lendemain il faisait tellement beau et j'avais rien de prêt pour faire un sandwich, j'avais pas de pain, j'avais rien et du coup j'ai pris ce qu'il fallait pour aller pique-niquer dans les bois avec les chiens. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas fait, depuis le début octobre qu'on ne l'avait pas fait et du coup ça nous a fait un bien fou de pique-niquer, de retrouver nos petites habitudes d'été. En plus il n'y avait personne, ça a été vraiment parfait, Jersey a même voulu se promener plus longtemps alors que d'habitude il n'aime pas se promener spécialement. Donc c'était royal et puis comme d'habitude vendredi j'ai marqué le coup, vous savez tout. Et puis j'ai fait mes courses et j'ai fait le plein, mais on va voir ça tout de suite et puis je vous mets dans l'autre sens pour qu'on regarde ce que ça donne. Voilà, donc on va enlever celui-là, vous voyez j'ai préparé la petite tirelire. Je ne sais pas s'il y a des pièces de deux mais je me suis dit je vais la préparer comme ça, j'ai juste enlevé le filet qui me gêne un petit peu. Donc en alimentation je vous l'ai dit, j'ai tout pris, j'ai tout pris parce que j'ai fait le plein de fruits, je suis retournée au verger vendéen et j'ai acheté pour 10 kilos de pommes parce que j'ai décidé de me faire mes propres recettes de compote, de desserts, de choses comme ça pour mes encas du travail. De toute façon ça me revient nettement moins cher, il faut dire ce qui est. Voilà, en plus j'ai découvert un petit granité rapide à faire, j'ai pu le faire goûter à des amis ce week-end qui ont été ravis. J'ai acheté du poisson chez nous, enfin chez nous, alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je travaille en agroalimentaire dans une entreprise de saumon et j'ai pris du saumon à l'entreprise. Le kilo de saumon, 5 euros, je ne peux pas faire moins cher en grande surface, on est bien d'accord. Donc du coup je leur ai préparé un petit saumon, des petites queues de saumon, ils se sont régalés. Du coup ouais, je n'ai plus rien en budget course et puis je ne sais pas si vous avez remarqué mais la vie augmente de plus en plus. C'est le cas pour les animaux. Les croquettes ont pris 3 euros en 2 mois, je suis ravie. Donc voilà, et je n'ai pas pris ma petite tirelière pour rien parce que je m'aperçois que j'ai une pièce de 2. Donc comme d'habitude on va mettre la ferraille devant, ça sera pour le pain, les snacks au boulot, quand j'ai trop froid je prends une soupe parce que là où je travaille il fait très froid. Donc hop, la petite monnaie est là. Voilà, ma petite pièce de 2, je vais la mettre là comme ça vous pouvez l'avoir. Cela dit, il m'en reste un peu quand même pour les animaux malgré tout. Malgré que j'avais les gâteaux à racheter, il me reste 20 euros. Donc un peu, je dépensais un peu plus de la moitié. Là je suis très contente parce que Topaz m'économise pas mal les couches. D'habitude, je prends des paquets de 100, d'habitude j'en suis déjà à la moitié du paquet à cette époque du mois. Et là, ben non, il m'en reste encore un quart du premier sachet. Donc je suis très contente. Cela va me permettre de faire un peu d'économie aussi de ce côté-là. Les gros os, vous savez, je prenais des gros os pour les dents. Je n'en ai pas racheté. Je ne sais pas si je vais en racheter ou pas. Il m'en reste 2 ou 3, je vais voir si j'en rachète dans la semaine ou pas. Mais j'aimerais arrêter aussi de ce côté-là. C'était surtout pour lui faire les dents. Si je vois qu'elle ne fait pas de bêtises sans en avoir, je ne lui en rachèterai pas spécialement. En divers, je n'ai rien touché. J'ai toujours les 70 mis dedans. En essence, j'ai mis les 20 euros. Je vais les enlever mais de toute façon, je vais en remettre les autres. Je peux enlever ceux-là. Ou alors, je vais laisser ceux-là et je les enlèverai directement. En tous les cas, c'est un billet de Monopoly pour ceux qui sont nouveaux parce que c'est du virtuel. Comme dirait mon fils, tu sais qu'on n'a pas le droit de payer avec des billets de Monopoly. Oui, je sais. Alors, entretien hygiène, il y a eu des petites dépenses. Du coup, vous voyez, j'ai un billet de 5. Tant pis pour l'entretien hygiène. J'espère que je n'ai plus rien à acheter. J'ai acheté un... On n'a pas de secret entre nous. J'ai acheté un gel intime pour essayer, pour voir ce que ça donne. Donc, je verrai bien si... Parce que de temps en temps, au savon, je ne sais pas pourquoi. Ou alors, c'est la lessive, je ne sais pas. Mais par moments, je fais des allergies. Donc, voilà. J'ai décidé d'essayer ça. Vous êtes ravis de le savoir ? Je sais. Mais il faut bien que je justifie où va mon argent. Donc, en entretien hygiène entre la monnaie et le billet de 5, il n'y a plus rien. Donc, s'il y a besoin, je le ferai passer en divers. Donc, ne s'inquiétez pas. Hop. Mais normalement, je n'ai plus rien à acheter. Et puis, j'ai raté un... Bah, divers, non. Donc, entretien hygiène essence. Voilà. Alors, loisirs resto. J'ai adoré la... Quand je suis allée chez Julen John, j'ai adoré. Ils m'ont mis tout en petite monnaie. Donc, je me suis dit, je vais m'amuser. Alors, je ne sais pas si je complète avec un billet. Ou si je laisse comme ça pour... Peut-être que c'est comme ça. Ça va aller directement dans l'alimentation. Hop. Elle... Ça me fait... Je ne sais même plus. 7 euros, je crois qu'elle m'a rendu. 1, 2, 3. 3, 4, 5... Oui, ça doit être ça. 5, 6 et 7. Oui, 7 euros qu'elle m'a rendu en pièces de 50 centimes. Donc, voilà. De toute façon, ça ne me ferait pas assez pour mettre un billet. Donc, hop. Je vais la passer directement dans la ferraille. Moi qui étais contente parce que ma sacoche de ferraille avait bien diminué, eh bien, c'est plus le cas. Et quand même, il me reste au moins 10 euros. Je vois un billet de 10. Alors, est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il y a un autre billet avec ? Non, il est tout seul. Donc, il me reste au moins 10 euros en loisser le resto que je vais remettre d'ailleurs. Et puis, en vétérinaire, toujours rien touché. J'ai toujours les 90. Et pour moi, je n'ai toujours rien touché. J'ai toujours les 20 euros. Donc, voilà. On va pouvoir les remplir pour la semaine. Donc, je vais remettre 50 euros d'alimentation. Je vais prendre le dernier billet de 50. Je crois que c'est le dernier billet de 50 que j'ai. Ah non, il m'en restera encore un. Donc, 50 euros en alimentation. Animaux, je crois que j'ai mis... Je vais les mettre tout de suite parce qu'après, je vais encore oublier. Voilà. Les animaux, il me reste déjà 20 euros. Est-ce que j'ai un billet de 50 à faire partir ou pas ? Oui, j'ai un billet de 50 à faire partir. Du coup, je vais récupérer les 20 euros et je vais mettre un billet de 50 dedans. Alors ça, c'est juste parce que j'aime bien casser les billets de 50 en fait. Parce que ce n'est pas toujours pratique d'avoir 50 euros. Donc, hop, voilà. Je vais les remettre dans cette-ci. Et là, je mets mon petit billet de 50. Alors peut-être que j'irai acheter des gâteaux pour Topaz. Je ne sais pas encore. Je verrai si ça lui manque ou si ça ne lui manque pas. Si elle fait double bêtise ou pas. En d'hiver, de toute façon, je n'ai pas d'autres enveloppes d'hiver. Du coup, je vais laisser ce qu'il y a là. En essence, c'est là que je vais enlever les 20 euros. Je vais les mettre. Hop, ils sont déjà dépensés ceux-là. Alors je vous avoue que comme vous, sans doute, je fais très attention à mon essence. Du coup, parce que ne sachant pas sur quel pied danser, du coup, je ne remets rien. Pour moi, c'est pareil. Je ne remets rien. Essence, je laisse mon billet de 20. Entretien hygiène, je ne remets rien. Loicire resto, il reste 10 euros. Et effectivement, je m'étais bien trompée. J'ai vérifié. Je m'étais bien trompée en remplissant mon enveloppe. Donc, j'ai complété. Je trouvais bizarre aussi qu'il me restait autant d'argent sur la table. Donc, alors, 50 euros en loisirs resto. Vétérinaire, je ne remets rien. Et moi, je ne remets rien. Donc voilà, on a rempli les enveloppes pour cette nouvelle semaine. J'ai juste à rajouter une pièce de 2 dans ma petite tirelire et un billet de 5. Ah, il y a quand même un peu d'économie. Je suis contente. L'important, c'est de ne pas rien avoir du tout. Puis bon, là, j'ai dépensé en restauration. Mais j'ai aussi fait pas mal. Alors ça, je le remets pour le mois prochain. J'ai fait pas mal de l'économie aussi. Donc, ouais, c'est moitié-moitié. C'est bien. Je suis contente. Donc, nous sommes le 15. Alors, pour vous, le 16. Pour moi, le 15. Pourquoi j'ai 9, là ? D'accord. On est en 2029. C'est bien. On a fait un bond dans le temps. Je ne vous raconte même pas. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Un billet. Soit 5 euros. Ce qui me... Non, mais moi, des fois, dans ma tête, ça ne va vraiment plus. Un billet de 5... Ah non, un billet de 10. Ok. Je pense que c'était 2 billets que j'ai mis. Effectivement, j'avais changé pour... Non, mais des fois, il faut que je me surveille. Parce que je mets n'importe quoi. Donc, j'en suis à 130 euros, les amis, en billets de 5. Alors ça, oui, oui, je sais ce que je vais en faire. Je vous en parle depuis un moment. Ça va me servir pour les animaux ainsi que les pièces de 2. Il faut que j'achète pour le mois prochain des accroches-ceintures pour sortir les chiens. Puisque normalement, c'est obligatoire. Enfin, surtout pour faire des grandes routes. Sortir encore, ce n'est pas trop grave. La dernière fois, le gendarme ne m'a trop rien dit. Mais il m'a fait comprendre que mes animaux devaient être attachés. Et la raison, normalement, c'est la loi. Il faut attacher ces animaux. Donc, je vais prendre des accroches. Tu ne peux pas s'y amuser à manger les deux lestes. Donc, je pense que je serai quitte aussi à acheter des lestes. Donc, voilà. Ils ont trouvé une utilité. Mis une pièce. Donc, 2 euros. Ce qui me fait 64 euros de ce côté-ci. Alors, 64 euros dans la tirelire. Et 100, combien ? Je vous ai dit 130, je crois. Oui, 130 en billets de 5. Donc, voilà. Depuis le mois de juillet, j'en suis là avec mes petites challenges de 5 euros et de 2 euros. Je suis assez contente. Je ne pensais pas que ça montait aussi vite. Comme quoi, les billets de 5, c'est important aussi de les garder. Hop, et voilà. Bon, on a fait le tour. Ce coup-ci, on a vraiment fait le tour. Je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine pour faire le bilan. Ce sera cette fois-ci la troisième semaine. Donc, je suis assez contente. Parce que, mine de rien, je ne dépense pas de tout. À chaque fois, il me reste quelque chose. Je me fais plaisir aussi. Ça, c'est indéniable. Si j'ai envie de sortir, je sors. Si je n'ai pas envie de sortir, je ne sors pas. Comme aujourd'hui, par exemple. On m'a sollicité pour un restaurant, mais je n'ai pas eu envie d'y aller. Bizarre, hein ? Et en plus, il fait beau aujourd'hui. Le soleil est revenu. On a eu trois jours de pluie en Vendée. Mais là, c'est revenu. Donc, je suis assez contente. J'ai fait deux grosses balades. Vous avez vu celle de la corniche ce matin, si vous me suivez, sur Insta. Et sur Facebook aussi. Sur Insta, c'est le même compte. C'est la petite tortue veguie. Et ça nous a fait un bien fou. Avec la chienne, on a fait un bon tour. On s'est bien oxygénées. Et puis, cet après-midi, on est parti dans les bois. Il y avait un monteau dans les bois, par contre. Donc, voilà. C'est pour vous dire qu'on peut faire aussi des... des activités non payables, sans forcément dépenser. Et on était très contents. J'avais emmené ma gourde. Ce qui fait que j'ai même pu profiter de boire mon petit thé devant l'océan. Je n'ai pas pensé à prendre la photo. Et je l'ai regretté après. J'ai dit que ça aurait été bien aussi de vous le montrer sur Insta. Quoi vous dire d'autre ? Peut-être que je vais dépenser pour moi la semaine prochaine. Il y a un film au cinéma que je voudrais voir. Je voulais le voir aujourd'hui. Et puis, je n'ai pas eu le courage de sortir jusqu'au cinéma. Donc, du coup, j'ai préféré sortir mes chiens à la place. Donc, du coup, voilà. Peut-être que je prendrai la place de cinéma. Je ne sais pas. Sur ce, les amis, comme d'habitude, si vous aimez les vidéos petit budget où je vous montre qu'on peut gérer son argent, je n'en suis pas encore arrivée au défi que je voudrais. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, je voudrais prouver qu'on peut arriver à vivre avec moins de 1 000 euros par mois. J'avoue que pour ça, j'ai encore beaucoup de progrès à faire déjà dans les sorties. C'est indéniable. J'adore sortir. En plus, je suis dans une ville touristique. Donc, tout est fait en sorte que j'ai envie de glace, j'ai envie de crêpe. Là, on est quand même à l'arrière saison qui commence. Donc, il y a quand même pas mal de petits coins qui ferment. Et ça va faire du bien. Je vais essayer de prendre des bonnes résolutions à ce niveau-là. D'ailleurs, mon glacier préféré a fermé. Sniff Sniff. Cette année, je n'y suis pas allée régulièrement. Je crois que j'ai dû y aller 4 ou 5 fois dans toute la saison. Sachant que l'année dernière, comme je n'avais pas de congèle, au lieu d'acheter un grand stock de glace, j'y allais pratiquement une fois par semaine. Donc là, j'ai fait pas mal d'économie quand même. Et puis, vous allez voir qu'on va pouvoir voir ensemble qu'entre l'alimentation, les sorties, on peut changer de vie pour être décroissant plus ou moins et être décroissant en ville. À la campagne, c'est beaucoup plus facile. Mais vous allez voir qu'en ville, on va y arriver aussi. Sur ce, les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci, merci du fond du cœur aux derniers abonnés. La dernière fois que j'ai vu les abonnements, je crois qu'on était à 275. Donc, merci aux derniers abonnés. Ça me fait hyper chaud au cœur. Voir que mes recettes petit budget vous plaisent, voir que mes vidéos pour gérer son argent à petit budget vous plaît, forcément, moi, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Juste un petit coucou, ça me fera plaisir. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ah oui, ce sera une vidéo recette, mais de mémoire, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Je crois que ça doit être... Ah, peut-être bien le croissant. Je ne sais pas s'il est sorti, le croissant végétarien. Vous savez, le croissant jambon végétarien ou alors ce qu'on peut faire avec un reste de frites. L'un des deux. Sur ce, bonne semaine. Bye bye. À mercredi.